Si pour un contrôle ou dysfonctionnement d'un équipement, vous devez intervenir dans le compartiment moteur, avant toute action, coupez le contact de votre véhicule. Pour ouvrir le capot avant, tirez sur cette manette située tout en bas à gauche de la planche de bord. Une fois devant la calandre de votre nouveau Renault Capture, poussez cette languette vers la gauche pour déverrouiller le capot et soulevez-le. Décrochez ensuite la béquille de fixation et placez-la dans l'emplacement dédié. Attention, le moteur peut être chaud et le ventilateur peut se déclencher. La batterie se trouve ici. Elle ne nécessite aucun entretien. Vous ne devez ni l'ouvrir, ni ajouter de liquide. Si vous devez la remplacer, faites appel à un représentant de la marque. Avant de refermer le capot, vérifiez que vous n'avez rien oublié dans le compartiment moteur. Replacez la béquille dans sa fixation, prenez le capot par le milieu et accompagnez-le jusqu'à 30 cm de la position fermée, puis lâchez-le. Assurez-vous du bon verrouillage du capot. Si un équipement électrique ne fonctionne plus, vérifiez l'état des fusibles. Ouvrez la trappe et tirez-la vers le haut pour accéder au fusible. Dans cet espace, une liste vous permet d'identifier les différentes fonctions protégées par un fusible. Débranchez le fusible concerné à l'aide de la pince. Vérifiez son état et remplacez-le si nécessaire par un fusible de même empérage. Certaines fonctions sont protégées par des fusibles situés dans le compartiment moteur. Nous vous conseillons de les faire remplacer par un représentant de la marque. Nouveau Renault Capture pour explorer de nouvelles voies en toute simplicité. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !